Les structures du monde dans lequel nous vivons sont bouleversées. Au travail, sous la pression de la finance et de la concurrence planétaire, les droits fondamentaux des salariés volent en éclats. Atomisé, précarisé, ubérisé, le salariat change en profondeur. Sa capacité à s'organiser pour résister et conquérir est en cause. Certes, au cours de son histoire, le monde du travail a connu de profondes transformations liées aux changements technologiques, aux modifications des process de travail, aux évolutions du capitalisme. A chaque fois, la vie des travailleurs en a subi les contre-coûts. Pour défendre leurs intérêts, ils ont dû construire leur unité. C'est ainsi que le syndicalisme a pris forme. La CGT, en 1895 puis en 1902, affirme son ambition de rassembler la totalité des organisations syndicales et ouvrières. D'emblée, celle-ci inscrit son action dans une perspective révolutionnaire qui préconise l'abolition du salariat, source de l'exploitation des travailleurs. Pour y parvenir, la CGT doit construire un rapport de force emprunt d'une conscience de classe. Tandis qu'elle bâtit ses structures, la CGT doit aussi tenir compte des évolutions profondes de la production. Les changements techniques s'accélèrent, la taille des manufactures grandit, la concentration des ouvriers dans les usines augmente. L'artisanat et la petite propriété foncière résistent. Les ouvriers paysans forment les premiers bataillons d'un prolétariat en formation. La polyactivité et la diversité des statuts brouillent les frontières d'un salariat qui émerge. À côté des ouvriers qualifiés ou non, apparaissent avec les employés ou les fonctionnaires de nouvelles professions. Le syndicalisme qui avait pris forme au niveau local et sur la base du métier doit évoluer pour répondre aux exigences de la lutte des classes du moment. Face à la concentration industrielle, un syndicalisme d'industrie apparaît nécessaire, mais la résistance des métiers est tenace. Les premières manifestations de la rationalisation de la production alimentent réflexion et débat au sein de la CGT. En janvier 1912, rejetant le taylorisme, les ouvriers de Renault sont en grève. Mais tous les leaders cégétistes ne condamnent pas l'organisation scientifique du travail. Ces évolutions bousculent la CGT et ses conceptions ouvriéristes. Non sans difficulté, elles s'ouvrent à la diversité du salariat. En 1907, les instituteurs rejoignent ces rangs. En 1920, c'est au tour des employés de l'État et des fonctionnaires. Mais les germes de division entretenues par le capital dépassent les seules frontières professionnelles, à l'exemple des travailleurs étrangers. Très vite, l'action du syndicalisme se tourne vers eux. En 1919, le programme minimum de la CGT adopte une résolution les concernant. Dans l'entre-deux-guerres, la CGT unitaire fait preuve d'un plus grand volontarisme. Elle anime une action spécifique à leur encontre, notamment en créant des groupes de langues. À partir de 1959, l'appel massif par le patronat aux travailleurs immigrés conduit la CGT à élargir ses revendications aux conditions d'emploi, de logement, de protection sociale. Peu à peu, la CGT fignole son action avec une presse syndicale et des tracts rédigés en langue maternelle. Un cycle pluriannuel de conférences nationales de l'immigration débouche en 1967 sur la revendication d'un statut démocratique et social de l'immigré. Vous n'avez pas le droit d'intervenir sur un chantier et faire des réunions ? Tiens, depuis quand ? Vous connaissez la loi du 27 décembre 68 ? Sur le droit syndical ? Vous l'avez ? Non, vous ne l'avez pas ? Je ne l'ai pas sur moi, mais c'est à vous à l'avoir. Ça vous donne le droit d'intervention ? Ça nous donne le droit d'aller sur le chantier et de discuter avec les gars. En accord avec les directeurs d'entreprise. Mais le directeur refuse qu'on vienne, on vient quand même. Ah, on est d'accord, on en est bien. Et si le directeur est en désaccord, on ne va pas mettre les gars en grève pour qu'on vienne, on vienne pendant le temps de repos. Alors le temps de repos est passé. Malgré les nervis du patronat, l'implantation de la CGT progresse. La participation des immigrés aux luttes s'intensifie, en particulier dans les grandes entreprises, où les ouvriers spécialisés dénoncent les cadences infernales, reprenant le mot d'ordre des années 1930. En 1982, une exigence nouvelle de liberté et de dignité culmine dans les usines citroënes. L'encadrement paternaliste de la main-d'œuvre immigrée subit une défaite. Dès les années 1950, la compétition entre les entreprises commande une réponse rapide aux exigences du marché. Pour baisser le coût du travail, les patrons instaurent une flexibilité pour une production de produits standards. Cela n'échappe pas à la CGT, qui dès 1953 s'oppose à l'accélération des cadences. Pour contrer les effets délétères de ce système, la CGT porte intérêt, en particulier aux femmes salariées, dont le taux d'activité augmente. A leur égard, son action est désormais résolument ancrée sur la défense du droit au travail. Les revendications touchent au travail, à sa durée, à ses conditions, à son salaire. Pour élargir sa sphère d'influence, la Confédération cherche alors à construire des outils pour une activité particulière et de proximité. Elle crée une commission féminine confédérale et préconise sa déclinaison dans toutes les organisations confédérées. À partir de 1955, elle édite un magazine féminin, Antoinette, efficace porte-voix de l'action féministe de la CGT, diversement appréciée dans la CGT. En 1966, la CGT conduit une campagne au retentissement marquant pour avoir le temps et les moyens de vivre. L'exigence de travailler autrement répond à l'aspiration à davantage d'autonomie et d'épanouissement au travail. À partir des années 1970, l'essor de la robotique et de l'informatique, puis plus tard du numérique et d'Internet, change l'entreprise. Le travail se modifie en profondeur et devient plus abstrait, plus varié, plus complexe. La CGT répond avec la revendication « changer le travail ». Aussi, l'activité de la Confédération en direction des cadres est un défi premier. Certes, depuis 1936, la CGT n'ignore plus les cadres. Un cartel confédéral des cadres a vu le jour en 1945. L'UGIC est créé en 1948. La scission de 1947, la guerre froide, et très certainement un ouvriérisme toujours latent, contrarient les efforts de l'UGIC. Mais en 1963, la CGT doit dynamiser son activité et l'élargir aux techniciens. L'UGIC gagne un T en 1969 et devient l'UGICTE. Elle est dorénavant reconnue dans les statuts confédéraux. Par ailleurs, pour rassembler les travailleurs inorganisés, la CGT cultive l'idée de proximité. Les unions locales en sont les outils privilégiés. Des rencontres nationales sont organisées à partir de 1978. Dans le même esprit, en 1990, la notion de syndicat multipro fait sa première apparition. Tout au long de son histoire, la CGT a tenté d'épouser les contours, souvent fluctuants, du salariat. Avec une seule idée en tête, organiser la classe ouvrière. Le rapport antagonique travailleurs-patrons s'exerce dorénavant dans un monde du travail transformé. Pour la CGT, le défi reste entier. Être le syndicat de tous les salariés, en prenant garde de ne laisser personne au bord du chemin. Fguet needs Allah et bébé. Le fighters difiereiros tout est de l' scenicória, nous n'avons pas. Les unions locales qui reviennent la деле de neisser qu'il y a des�ns qui qui reviennent par les lifts, nous n'avons pas. Ôodaь les接下來, nous n'avons pas. Sous-titrage ST' 501